Bonjour et bienvenue pour la vidéo de la pleine lune du 24 juin 2021. C'est une pleine lune très particulière parce que le 24 juin, c'est ce qu'on appelle la fête cardinale du solstice d'été, d'été évidemment pour l'hémisphère nord, mais donc de ce solstice. Et c'est très particulier ces fameuses, on appelle ça des fêtes cardinales, et donc la fête, la célébration qui entoure ce solstice, c'est cette fameuse Saint-Jean-Baptiste du 24 juin. Donc, en tout cas, là où je suis au Québec, c'est une fête qui est spécialement fêtée puisque c'est la fête nationale du Québec. Alors ça tombe très très fort finalement d'avoir une pleine lune comme ça ici. Puis sachant, c'est ça, que c'est la fête qui accompagne, on sait, qu'il y a toujours une fête qu'on dit cardinale, qui accompagne les solstices et équinoxes. On a, bien sûr, pour Noël, pour le solstice d'hiver de l'hémisphère nord, eh bien c'est bien sûr Noël. Pour l'équinoxe de printemps, ça va être Pâques. Pour le solstice d'été, ça va être bien sûr la Saint-Jean-Baptiste. Et pour l'équinoxe d'automne, c'est la Saint-Michel. Donc ce sont les quatre grandes fêtes cardinales et cette fois-ci, la pleine lune tombe en plein sur le jour qui est le 24 juin de cette célébration de la Saint-Jean-Baptiste, fête cardinale du solstice d'été. En tout cas, fêtez dans certaines traditions, évidemment que selon les traditions, parfois cette journée va changer. Mais en tout cas, là, on peut vraiment faire des liens avec ça. Donc on arrive où? On arrive un peu à la moitié de l'année finalement, avec ce solstice d'été. Et si on se rappelle qu'au solstice d'hiver dernier, c'est un moment clé avec la conjonction Jupiter-Saturne, qui était très importante à ce moment, eh bien on a vraiment fait là exactement une moitié d'année depuis ce moment. Et donc, on va voir que dans cette pleine lune du 24 juin, il y a beaucoup d'aspects. En fait, moi personnellement, depuis que je fais des vidéos d'astrologie sur cette chaîne YouTube, eh bien c'est la première fois que toutes les planètes sont concernées. Planètes et luminaires, évidemment. Alors vraiment, c'est énorme. Tout est placé en aspect avec les autres. C'est une pleine lune assez majeure à ce niveau-là. C'est comme s'il n'y a rien qui ne sera pas touché. Parfois, on n'est pas trop touché par quelque chose. Eh bien, cette fois-ci, lors de cette spéciale pleine lune, qui est aussi sur une fête cardinale, eh bien, toutes les planètes sont touchées. Donc ça, c'est majeur. Donc du coup, des sujets, il y en a plein. On pourrait faire 10 vidéos comme celle-ci, si on approfondissait vraiment absolument tout ce qu'il y a à approfondir lors de cette pleine lune. Donc premièrement, cette force du solstice d'été, elle est soulignée astrologiquement par quelque chose de très spécial. On se rappelle donc le passage du solstice d'hiver au solstice d'été. C'était la conjonction Jupiter-Saturne en tout début verso qui a marqué le solstice d'hiver. Depuis, Jupiter a filé en avant à toute vitesse. Il a traversé le signe du verso et on arrive au moment du solstice d'été, au moment où Jupiter touche la fin de cette course et devient rétrograde. Donc au moment de la pleine lune du 24 juin, Jupiter vient tout juste de commencer sa rétrogradation en début poisson. Il a fait quelques petits degrés en poisson et tout de suite, il se met à rétrograder. Donc ça, ça marque énormément, en fait, cette première moitié d'année. La course de Jupiter qui traverse le signe du verso entier, qui entre en poisson, signe qu'il gouverne. On en a parlé beaucoup de l'entrée de Jupiter en poisson lors des deux éclipses que l'on vient de traverser. L'éclipse lunaire totale puis l'éclipse solaire annulaire qu'on vient tout juste de traverser. C'était les moments chauds où Jupiter était en poisson, comme ça. On en a parlé beaucoup de son rôle. Si vous n'avez pas écouté ces vidéos, je vous les conseille fortement pour bien comprendre cette petite incursion de Jupiter en poisson. C'est extrêmement important. Et là, avec ce solstice, cette pleine lune, et bien finalement, et cette Saint-Jean-Baptiste, et bien Jupiter rétrograde. Donc il a terminé cette course où il traçait au temps. On en a parlé beaucoup de cette course de Jupiter quand même, plus de Saturne, mais on a aussi parlé de Jupiter. Donc c'est très important ce qui s'est passé. C'est comme on avait mentionné, par exemple, qu'au niveau de l'ère du verso qui s'installe, il y a un enseignement qui est mis de l'avant. Parce que le signe des poissons, cette incursion de Jupiter en poisson, vient ajouter à cette force en verso toute cette énergie qui est un peu cosmique, sans limite, qui touche le monde d'un enseignement spirituel, qui touche le monde de vraiment une façon de vivre nouvelle. On dit un nouveau ciel pour une nouvelle terre. Le nouveau ciel, c'est cet enseignement nouveau. Et donc Jupiter, son incursion en poisson, vient parler de ça. On a eu, on a en fait un bout de temps, comme un bon gros deux mois, un peu plus, pour vraiment goûter finalement cette force, cet enseignement-là. Et quand Jupiter, donc, tracé dedans, là, avec les éclipses, justement, c'est un moment très mystérieux. D'ailleurs, alors que les éclipses commençaient, Mercure s'est mis à rétrograder. Et maintenant que les éclipses sont passées, Mercure, maintenant, est direct. Mercure, lui, est en gémeaux. Et ça a été un moment très spécial. Là où Mercure a commencé à rétrograder, c'est quand il faisait son carré de Mercure en gémeaux à Neptune en poisson. Donc vous voyez que c'est le signe des poissons qui a poussé Mercure, symboliquement, à rétrograder, si on veut. C'est la force des poissons qui a poussé Mercure à rétrograder, alors que Jupiter, lui, entrait en poisson pour terminer sa course. Très puissant. Ça donne beaucoup d'images. Très, très, très fort. Comme si on se rend là jusqu'au bout, on peut toucher cet enseignement du Verseau. Parce qu'on parle du Verseau, parce qu'on a l'air du Verseau qui s'installe. Et là, le côté de l'enseignement avec cette force du poisson, on le sent, on le touche. Mais le Mercure, le mental, n'est pas encore capable de le comprendre, de le capter vraiment pleinement. Mais on touche ces mystères. On a eu là, lors de ces éclipses, des moments extrêmement précieux pour toucher ces mystères de cet enseignement tellement grand qui va nous accompagner pendant tout l'ère du Verseau. Il y a vraiment des mystères qui étaient présents. Je ne sais pas pour vous comment ça s'est passé. Pour moi, c'était gigantesque, en fait. C'est ça. Les mystères qui étaient présentés, dévoilés les uns après les autres. Mais avec encore, bien sûr, la compréhension n'est pas affinée. Elle n'est pas tout à fait. Ce n'est pas tout à fait accepté encore par le mental, par l'intellect. Mais vraiment, les mystères, là, ils étaient très abondants, comme ce signe des poissons qui est tellement grand. Alors voilà, on a eu là Jupiter qui terminait sa course, alors que Mercure, lui, a fait sa rétrogradation dans la première moitié de ce parcours de Jupiter dans les poissons. Ça, ça fait environ, là, une pleine lune, une nouvelle lune. Donc, environ un mois, on va dire, ce travail-là. Je fais ça un peu, grosso modo, là, on ne va pas se perdre dans les dates. Il y a déjà suffisamment de notions comme ça, pas trop se perdre. Donc, voyons un petit peu ce qui s'est passé, parce qu'on sait que Jupiter et Mercure travaillent ensemble. Jupiter est l'enseignant, Mercure est l'étudiant, symboliquement. Et donc, Jupiter qui termine sa course touche cet enseignement qui est extrêmement vaste et grand, tout nouveau. Il réussit à se rendre jusque-là, comme une course, une course, une course. traverse le verso, ce monde du verso, le monde, tout ça. Et là, touche le monde des poissons, touche cet enseignement si grand. Notre Mercure, lui, à ce moment-là, au moment où on touche cet enseignement, doit rétrograder, parce que c'est trop, trop grand. Les poissons poussent trop. D'ailleurs, c'était une habitude en poisson qui la pousse à rétrograder. Et là, Mercure, lui, notre mental doit se calmer un petit peu, abdiquer un petit peu, laisser la place à cet enseignement. Même s'il ne comprend pas, il capte, il touche, il a un sang, et il va comprendre plus tard. Et là, maintenant, lors de cette... C'était important de décrire ça, parce que lors de cette fameuse pleine lune du 24 juin, et fête de Saint-Jean-Baptiste, et bien, ce qui se passe, c'est exactement l'inverse. Mercure, lui, vient tout juste de redevenir direct, et Jupiter vient tout juste de rétrograder. Donc, la course de Jupiter est terminée. En même temps, Mercure, lui, redevient direct. Vous voyez cette parenthèse de cette rétrogradation de Mercure, qui est tellement précise sur le travail de Jupiter en poisson. Ça, c'est calé, là, très précisément, quand même, à quelques jours près, où c'est exact. Donc, c'est assez unique de voir ça. Et en plus, comme par hasard, cette période coïncide avec la période des éclipses. Et le... Alors là, ça, c'était le début, la période des éclipses. Et maintenant, depuis que Jupiter va rétrograde, maintenant, à partir de cette pleine lune du... Bien, sur le 6 d'été, pleine lune du 24 juin, dans cette période. Alors que Jupiter, maintenant, lui, est rétrograde, et que Mercure lui redevient direct. Maintenant, il y a aussi un cycle de deux. Donc, une pleine lune et une nouvelle lune. Mais ce n'est pas, cette fois-ci, le cycle des éclipses. Cette fois-ci, c'est un cycle où Mars, qui lui, maintenant, est en Lyon, fait carré à Uranus et opposition à Saturne. Ça va durer cette pleine lune ici du 24 juin et la nouvelle lune suivante. Donc, il y a encore une fois un cycle de deux lunes, là. Une pleine lune et une nouvelle lune, tout comme les éclipses, qui suit. Dans les éclipses, c'était Jupiter direct, qui finissait sa course, et Mercure rétrograde. Maintenant, alors que Jupiter lui rétrograde et Mercure est direct, eh bien, c'est Mars qui va créer ce cycle de deux lunes. Vous voyez ça? J'espère que ce n'est pas trop compliqué, hein? J'espère qu'en tout cas, je sais qu'il y en a qui suivent, et il y en a probablement, là, qui se disent, « Oups, c'est un petit peu beaucoup, là, de notions. » Mais quand même, c'est extrêmement reçu. Évidemment, là, dans cette pleine lune, il y a tellement de choses qui se passent. C'est tellement gros, les cycles qui s'enchevêtrent. On est comme en plein milieu de l'année. Et il y a des grands cycles comme ça qui se poussent les uns les autres. Donc, il y a énormément de choses à discuter. Comme je disais, on pourrait faire dix vidéos là-dessus pour vraiment tout expliquer bien et puis comprendre tout en détail. Mais voilà, quand même. Donc, cela étant dit, on a reçu avec un Jupiter plein, un Jupiter vraiment grand lors des deux éclipses qui touchait cet enseignement qui est fait pour l'ère du Verseau. Et maintenant que Jupiter lui rétrograde, notre mercure devient direct. Et là, c'est le temps de commencer à sortir un peu plus de conclusions. C'est comme si notre mental peut participer davantage. Jupiter, lui, a terminé sa course. Il revient en Verseau. En gros, lui, il se redirige vers le monde du Verseau. Et il continue, bien sûr, à donner les trésors du poisson, mais il ne pousse plus en avant. Maintenant, ces trésors, ils vont être éclaircis. Ils vont être mieux compris par nous. Nous allons les approfondir. Et c'est ça, Mercure direct, Jupiter rétrograde, en même temps. Voilà. Donc, c'est vraiment la trame, on va dire, principale de cette pleine Lune, de bien comprendre ça, le mécanisme que je viens de décrire. C'est juste énorme. Pourquoi? Parce que cette pleine Lune, alors, la Lune, elle, se trouve en Capricorne et le Soleil en Cancer au tout début, là, à 3 degrés, les deux, évidemment, parce qu'ils sont en opposition, comme c'est une pleine Lune. Eh bien, le respect principal à Soleil-Lune, là, cet axe, donc, cette opposition, Lune en Capricorne, Soleil en Cancer, leur aspect principal, c'est un trigone du Soleil en Cancer à, bien sûr, à Jupiter, c'est ça, à Jupiter en Poisson, qui est, lui, là, à ce moment-là, à 2 degrés, et qui fait, bien sûr, sextile à la Lune. Donc, il y a l'opposition Lune-Soleil, Soleil-Trigone-Jupiter, Jupiter-Sextile-Lune. On le voit à l'écran, là. Donc, il y a cet aspect, ça fait un triangle, avec l'opposition, le trigone et le sextile. Donc, l'aspect principal qui touche la pleine Lune, qui touche cette fête de la Saint-Jean-Baptiste, et c'est, bien sûr, le solstice d'été, en tout cas pour l'hémisphère nord, là où il y a 90% de la population sur Terre, quand même, et bien, c'est le moment où les jours sont les plus longs. Et c'est comme la fête de la lumière, on pourrait dire. Pourquoi la fête de la lumière? Parce que la lumière est au maximum. Évidemment qu'après, on sait que la lumière va commencer à réduire, mais c'est le moment où la lumière est au maximum, et c'est là que la lumière peut s'exprimer le plus de toute l'année. La lumière peut s'exprimer et toucher le monde, même matériel, maximal. C'est vraiment ce moment-là, cette force où sur Terre, on peut toucher la lumière. C'est ça qui est spécial. Quand on est dans des énergies plus comme le solstice d'hiver, pour l'hémisphère nord, donc de Noël, on va dire, ce solstice-là, eh bien, c'est, oui, la lumière qui recommence à prendre la première place, la lumière va grandir, on a touché le jour le plus court, on est à l'intérieur. Donc, oui, on est toujours relié à la lumière, mais c'est la lumière intérieure. Là, au solstice d'été, avec cette Saint-Jean-Baptiste, c'est vraiment la lumière extérieure. Souvent, on fait d'ailleurs un grand feu de joie, qu'on appelle, en tout cas au Québec, et c'est vraiment la lumière qui se montre, parce que c'est un jour très, très, très long. Et donc, le soleil se couche très, très tard. Et quand le soleil se couche, on continue, on allume un grand, grand, grand feu comme ça, pour se relier au flambeau, bien sûr, des êtres cosmiques, là, qui se passe le flambeau de vie, on va dire. Mais aussi, pour que la lumière se poursuive sur terre. On sait que l'archange qui gouverne cette fête de la Saint-Jean-Baptiste, de ce solstice d'été, eh bien, c'est l'archange Auriel qui relie à l'élément terre, qui relie vraiment à la terre comme telle. Donc, cette force, c'est la lumière sur terre. C'est ça qui est spécial lors de ce moment. Sur terre, on a un maximum de lumière. Extrêmement intéressant que cette pleine lune touche ce moment où Jupiter change, donc il redevient rétrograde et que Mercure, lui, devient direct, parce que, parce qu'on termine le cycle où cette lumière-là devait croître en nous, croître en nous, croître en nous, et là, elle touche le maximum d'extériorisation. Et voilà, on la vit, là. C'est un moment où on peut, là, elle est presque tangible. On peut vivre des choses extrêmement belles au niveau matériel, malgré notre incarnation, malgré que nous ne sommes pas clairvoyants, qu'on ne voit pas nécessairement les âmes, qu'on ne voit pas toutes ces merveilles du ciel. Bien, malgré tout ça, cette fameuse pleine lune, c'est un moment pour voir le maximum de lumière. En plus, c'est une pleine lune, hein? Donc, ça, c'est un autre point à comprendre. La pleine lune, évidemment, c'est là que la lune est le plus éclairée. C'est pareil, c'est exactement pareil comme ce solstice d'été, comme cette Saint-Jean-Baptiste, symboliquement. C'est ce paroxysme, c'est le moment où on est au maximum de lumière sur Terre. Et donc, là, on l'a avec les jours les plus longs, et en même temps avec la pleine lune, la lune qui est pleine, pleine, pleine de lumière. Et on fait le feu en plus. Et donc, là, vous voyez, la lumière, il y en a plein, 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 plein. Et notre mercure est devenu direct. Et donc, on peut vraiment l'absorber et commencer à comprendre ces notions de l'enseignement du Verseau qui nous ont été suggérées, qui nous ont touché le cœur, qui nous ont rejoints, surtout lors de ces deux éclipses qu'on vient de passer. C'était énorme. Pour moi, vraiment, ça a été vraiment costaud, tout ça. Très, très beau. Et là, pendant cette Saint-Jean-là, tout ça, cette pleine lune, eh bien, on pourra commencer à comprendre mieux que cette lumière vraiment s'intègre en nous. Je ne sais pas si vous voyez la suite de cette année 2021 jusqu'à cette pleine lune-là. Mais quand on disait au tout début de l'année que le carré, qui est l'aspect principal de l'année 2021 de Saturne-Uranus, eh bien, son rôle était que Saturne, il traçait, il lançait des idées du Verseau et qu'Uranus en chute, en taureau, eh bien, lui, il s'occupait de vraiment les réaliser sur Terre, qu'elles prennent place, qu'elles prennent forme. Eh bien, ça, c'est un premier pas énorme dans l'ère du Verseau. Peut-être un deuxième, parce qu'il y a eu la conjonction Jupiter-Saturne avant, en début Verseau. Et donc, vraiment, c'était d'ancrer la force de Jupiter-Saturne dans, vraiment, notre vécu. Avec cette pleine lune du 24 juin, c'est un moment maximal pour ça. Parce que toute la lumière de la première moitié d'année, elle est là, là, extériorisée. Et donc, le Uranus en taureau est maximal dans son effet, puisque la lumière gagne la matière. Elle mange la matière. C'est comme si le niveau vibratoire montait d'un cran pour vrai, là. On entend souvent ça, porte vibratoire, l'énergie va augmenter d'un cran. Là, OK, je comprends, il y a plein de choses à ce niveau-là. Mais là, au niveau astrologique, c'est la première fois depuis longtemps qu'on a une porte vibratoire, mais qui est vraiment, là, sérieuse, dans le sens que la lumière est réellement là. et que ça s'est préparé très longtemps, très concrètement aussi. Tout ce qu'on a vécu, là, depuis 2020, hein, toutes ces forces-là qui ont été poussées de l'avant étaient en place pour cette pleine lune du 24 juin, où vraiment la lumière gagne. Tout ce qu'on a vécu avec la COVID, là, pour être plus clair, tout l'isolement, les changements, toutes ces choses-là, ces réflexions, tout ce qui a été vécu, c'est énorme tout ce qu'on a vécu comme humanité, hein, de sentir qu'on fait des changements, là, mais mondiaux, là. On change quelque chose tous ensemble, mondialement, c'est énorme. Eh bien, là, avec cette pleine lune de Saint-Jean, on peut l'utiliser. La lumière gagne sur la matière pendant quelques jours, bien sûr, depuis le solstice lui-même, qui est autour du 21, là, je n'ai pas l'heure exacte, là, dans ce coin-là, 21 juin, et peut-être 20 aussi, là, je ne vais pas regarder exactement, mais c'est 20, 21 juin, de toute façon. Ça commence dans cette eau-là et qui se poursuit, en incluant, bien sûr, le 24, et qui se poursuit encore trois jours plus loin. On peut compter sept jours où il y a vraiment la lumière qui gagne pleinement et qui pousse en avant, là, qui se réalise, là, qui, voilà, qui gagne, finalement. Voilà. Donc, c'est un très grand changement. J'espère que vous le voyez, là, astrologiquement, il y a tellement de morceaux qui parlent de ça. J'en ai énuméré plusieurs à la suite de l'autre. Évidemment, on pourrait plonger dans chacun de ces bouts-là pendant très longtemps, mais bon, ça ferait une vidéo extrêmement longue. Déjà, vous comprenez l'idée. Alors, je récapitule un petit peu ces points parce que ça, c'est l'essentiel, si on veut, de la pleine lune. Après, sachez qu'on n'a pas fini. J'avais bien dit que toutes les planètes sont impliquées. Donc, on est loin d'avoir fini l'interprétation de cette pleine lune. Ça, c'est juste pour comprendre l'essence de cette pleine lune, l'idée générale. Après, il y a deux travaux gigantesques qui nous attendent. Donc, je récapitule juste cette partie pour qu'elle soit vraiment claire, de comprendre pourquoi la lumière gagne autant à ce moment-là, pourquoi elle est si grande. Tout le cycle de Jupiter depuis qu'il était en conjonction à Saturne le 21 décembre 2020 jusqu'à ce 24, en fait, c'était à peu près le 21 juin. Disons, on va compter le 24 juin puis c'est là qu'il y a la pleine lune. Le solstice et la Saint-Jean se suivent, si on veut. C'est une période de fête cardinale qu'on appelle. Donc, pendant cette période, le cycle de Jupiter du 21 décembre jusqu'au 21-24 juin, eh bien, c'était cette course où il a traversé le Verseau entièrement, touché en fin de course le signe du poisson, ouvert l'enseignement de l'ère du Verseau pour qu'on le capte davantage. Et là, finalement, il commence à rétrograder. Ça veut dire, il dit, ça y est, j'ai réussi à ouvrir cette porte. Et il peut rétrograder, il va revenir en Verseau. Il y aura plein de cadeaux pour nous en Verseau plus tard cette année. Mais là, déjà, il revient et il est comme gracieux de ses efforts. On pourrait même imaginer, comme c'est l'enseigne des poissons, vous connaissez, hein? Il y a les saumons, par exemple, qui vont remonter les rivières pour aller pondre dans les rivières. Eh bien, c'est un petit peu semblable en bout de course. En bout de course, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pondre dans les rivières. Et là, c'est comme si l'avenir est assuré. C'est ça la sensation à avoir avec cette course de Jupiter. Il a réussi à traverser tout le Verseau. Et le Verseau, on le sait, c'est comme des fleuves qui coulent vers nous. C'est comme si cette force jupitérienne a traversé tout ce Verseau, a remonté les rivières. Et là, il touche l'endroit où il peut pondre. Il pond. Et là, après, il revient. Il revient dans ce monde du Verseau. Il a touché cet espace où il y a l'abondance des œufs, des poissons qui se trouvent là, dans les rivières, à ce niveau-là, avec les saumons. Je parle, c'est pas tous les poissons, tout ça, mais on s'entend. Donc, il a touché cet espace d'abondance des œufs qui vont garantir l'avenir. Et on a touché, donc, cet espace où il y a l'enseignement du Verseau, qui après, bien sûr, va être abondant. Il y a plein, plein, plein de poissons, il y a plein de perles qui vont venir vers nous, qui partent de cette course de Jupiter si importante, rappelez-vous, qui est reliée, encore une fois, à cette conjonction de Jupiter et Saturne qui a eu lieu le 21 décembre. Quand on dit en astrologie qu'il y a des dates importantes, vous vous rappelez le 21 décembre, on avait dit, ça, c'était important. Eh bien, là, on commence à le comprendre à quel point ça l'était. Sur le coup, on a vécu quelque chose, c'était bien, certains ont vécu plus fort, d'autres un peu moins. Mais là, voyez, à quel point cette date précise, encore aujourd'hui, dans les aspects d'aujourd'hui, elle est encore reliée au moment où on vit maintenant. Parce que c'était cette course de Jupiter qui commençait dans le signe du Verseau, l'entrée dans l'air du Verseau, c'était un point clé de ça. Et voilà, on a accès à toute cette lecture extraordinaire grâce au suivi de ces points majeurs dans le temps au niveau astrologique. Voyez comment l'astrologie nous place comme ça le temps devant nous. On peut le lire, on peut l'apprécier, l'aimer, le vivre et voir la suite des choses comme ça. C'est juste magnifique. Donc voilà, Jupiter a touché cet espace, donc ces oeufs du poisson, on va dire, cette abondance qu'il promet pour tout l'avenir. Et maintenant, il se laisse retomber en Verseau, il revient en Verseau tranquillement. Il est encore une fois, il est souligné en Trigone sextile, il est souligné par cette pleine lune, Soleil, Trigone, Jupiter et le Jupiter sextile, lune. Et donc, il est souligné encore une fois comme ça. et ce qui veut dire que son retour a quand même un grand sens. Ça ne veut pas dire qu'il fait juste mourir dans la rivière, comme ce qui arrive par exemple au saumon, quand ils terminent leur vie après avoir pondu comme ça, souvent. Dans plusieurs cas, en tout cas, ils vont terminer comme ça. Et donc, ce n'est pas que ça. Ça veut dire qu'il y a un sens pour le Jupiter qui revient. Ça veut dire qu'il porte encore, ça veut dire qu'il ramène ses bénédictions dans le signe du Verseau. Et ça veut dire que tout le long après dans l'année où le Jupiter va entrer à nouveau en Verseau, ça va être un Jupiter spécial. Ça va être un Jupiter qui porte les bénédictions du Verseau. Ça, c'est marqué par ce Trigone sextile de cette pleine lune du 24 juin. Donc, on pourra suivre ce Jupiter comme ça. Donc, ça, c'est une chose. Le Mercure, lui aussi, a réagi. On savait qu'il a été rétrograde pendant les éclipses. Et justement, les éclipses dépassent notre mental. C'est une lumière nouvelle chaque fois qu'on va chercher. La lumière habituelle est cachée. On va chercher une lumière nouvelle. On en a parlé beaucoup dans la dernière vidéo de l'éclipse solaire annulaire du 10 juin. Et donc, voilà. Donc, ce Mercure est rétrograde, maintenant, il redevient direct. Et donc, ces perles, il va les chercher. On va les comprendre et les saisir mieux. Voilà. Bon, je ne vais pas continuer de récapituler ça indéfiniment. Là, je pense que vous comprenez bien l'idée pourquoi on arrive à un maximum de lumière au moment de cette pleine lune. Voilà. J'ai envie de répéter encore pour repréciser tout ça, mais je vais quand même m'arrêter là. Si ce n'est pas clair, simplement réécouter. Je pense que les informations sont toutes là. Voilà. Donc, allons voir maintenant. On comprend. Donc là, le but, là, de cette première partie, c'était comprendre que cette pleine lune du 24 juin, c'est le maximum de lumière de tous les efforts qu'on a vécu. La lumière gagne sur le plan matériel et elle ancre les idées du Verseau, les idées même de l'enseignement du Verseau. Ça veut dire de cette façon de penser, ce nouveau ciel pour l'ère du Verseau qui commence. Certaines de ces idées vont s'ancrer comme ça dans la matière. C'est vraiment un moment super important. et les choses se placent beaucoup à ce moment-là. Voilà. Ça, c'était de comprendre ça. Maintenant, allons voir les autres aspects de cette fameuse pleine lune puisque toutes les planètes sont impliquées. À date, on a vu Soleil-Lune, Jupiter, Mercure quand même un peu. Mais allons voir maintenant les autres. Il y a deux autres grandes configurations qui incluent en fait toutes les autres planètes. Les autres qu'on a nommées et qui va même ressouligner Mercure. Donc, dans ces deux grandes configurations, les deux planètes clés qui se distinguent un petit peu des autres, qui se démarquent, vont être Mars dans une des configurations et Vénus dans l'autre. Comme par hasard. Ces deux forces, ces deux pôles qui s'attirent, qui s'aiment, qui se recherchent, ça veut dire qu'on travaille vraiment sur notre nature humaine. On travaille vraiment sur notre fameuse personnalité, on l'éduque tranquillement, on avance doucement. Donc, allons voir premièrement celle de Mars. Alors, Mars, je l'ai dit un petit peu déjà au début de cette vidéo, Mars entre en Lyon et fait du coup opposition à Saturne en verso et carré à Uranus en taureau. Alors, ça, comme je disais, c'est un aspect qui va durer pendant deux lunes. Cette lune-ci est la nouvelle lune qui va suivre. Cette fois-ci, c'est aussi jumelé à un mercure en gémeaux qui fait lui trigone à Saturne. Donc, il y a un côté positif. C'est comme si le mercure qui redevient direct et qui recommence à comprendre, il est relié en fait au travail de Mars par ce trigone à Saturne-là parce qu'il est dans les mêmes degrés et donc, il travaille là-dessus. Ça veut dire que ce qu'on va comprendre davantage de ce que je disais du mercure qui redevient direct, ça va toucher le travail de Mars. Ce qui va se préciser dans notre mental et les conclusions qu'on va tirer par ce placement de mercure-là, on voit que ça va toucher spécialement le travail de la configuration qui touche Mars. C'est bon? À ça, bien sûr, les autres aspects qui s'ajoutent, il va y avoir en plus l'axe des nœuds lunaires qui s'ajoutent puisque Mercure est en conjonction aux nœuds lunaires en gémeaux. Et donc, du coup, l'axe avec le nœud lunaire en sagittaire est aussi activé. Donc, eux aussi font partie de cette configuration. Et même si on ajoute encore Chiron, si on ajoute Chiron, on a vraiment une configuration qui ressemble vraiment comme à une maison, un rectangle avec en plus le petit chapeau en triangle qui est là, qui vient toucher Chiron, lui qui est en bélier. Donc, finalement, ça fait une configuration très importante. Je ne vais pas détailler la Chiron, les nœuds lunaires, tout ça, ça ferait beaucoup trop. Honnêtement, c'est trop. Donc, on va se calmer un petit peu. De toute façon, ce sont des choses qui sont secondaires. Par contre, d'être au courant, puis si vous-même, vous travaillez des aspects astrologiques, de savoir que cet aspect-là, où notre intellect, notre pensée qui redevient direct, donc qui tire les conclusions de ce qu'on a vu dernièrement dans les deux dernières éclipses qui viennent de passer, de tout cet enseignement du verso qui nous est révélé, ces grands principes, maintenant, on tire des conclusions sur ça, on commence à comprendre davantage, bien de savoir que c'est relié à cette taxe lunaire et aussi à Chiron en plus et que ça fait une configuration qui est très belle au niveau même symétrique et tout. Il n'y a que Uranus qui sort un peu de la symétrie, Uranus en taureau qui fait les carrés et pourtant, il est extrêmement important donc on ne peut pas ne pas le mettre quand même. Donc voilà, je voulais quand même juste présenter ça que vous le voyez ça, à quel point c'est clé majeure qu'on traîne des forces qu'on va dire un peu karniques, qu'on change notre futur, l'axe de l'œil lunaire parle toujours du passé et du futur, donc on change cet axe, Chiron parle toujours d'une blessure quelconque qui va évoluer dépendamment des sujets qu'on travaille et donc on voit qu'il y a quelque chose de gros là sur le Mars qui change, c'est énorme, les nœuds lunaires et Chiron sont impliqués là-dedans, donc c'est majeur, on est en train de toucher quelque chose de gros. Ok, maintenant, pour bien expliquer cette configuration, on va surtout parler de Saturne-Uranus-Mars, où il y a ce triangle rouge, ce triangle rectangle rouge. Allons-y. Donc bien sûr, pas de surprise, Saturne-Uranus, c'est le carré de l'année et on l'a dit plein de fois, Saturne envoie les lignes du Verseau, Uranus s'occupe de les ancrer dans la matière, de nous déstabiliser et que ces fameuses lignes puissent se réaliser. Là, cette fois-ci, ce carré inclut dans son travail Mars en lion. Et Mars en lion, on va parler d'une fierté, surtout dans un moment culminant au niveau de la lumière, comme on a décrit avant. Le Mars en lion, dans le signe le plus, le lion, écoute, il paraît tellement, il donne tellement d'énergie. Dans un moment comme ça, le Mars en lion, on va parler de la fierté de l'être humain, de la fierté même masculine, de la fierté de l'homme. On va parler vraiment de ce sujet, de ce Mars. Quelle est sa fierté, son honneur? Comment sa volonté est noble? Comment il va être fier de lui-même, l'homme comme tel? Ça touche évidemment aussi les femmes, mais c'est vraiment Mars, donc ça touche spécialement cette fierté masculine. et demi. Et donc là, c'est cette fierté-là qui est mise sous le travail intense de Saturne-Uranus qui en ont de l'énergie cette année parce que c'est là l'aspect de l'année. Donc c'est eux qui ont le plus d'énergie dans tout ça, Saturne-Uranus. Et là, ils poussent avec un carré opposition, le fameux Mars en lion. Donc cette fierté de l'homme est complètement là, remise en question. Alors si vous avez des comportements quelconques, une partie de vous qui n'est pas fière parce que, je ne sais pas moi, vous avez trahi quelqu'un, vous avez encouragé un vice chez quelqu'un en faisant semblant de l'aider très longtemps dans votre vie et vous n'avez jamais réussi à changer ça, eh bien, vous n'êtes pas fière de ça, vous n'êtes pas fière de ça, mais vous faites semblant d'être fière quand même dans votre vie. Mais il y a une partie de vous qui n'est pas fière. Il y a une partie de vous qui n'est pas fière. Si vous avez quoi que ce soit en vous qui n'est pas fière de l'utilisation de n'importe quelle énergie que ce soit, vous n'avez jamais reparlé à vos parents, vous avez un conflit avec vos parents, par exemple. Souvent, quand on fait un travail spirituel, on se démarque un peu de notre famille à un moment donné et là, des fois, il y a une distance qui se fait avec la famille ou ce qu'on appelle l'égrégore familial. Il y a une partie de nous qui n'est pas fière de ça, par exemple. Ça peut être une chose à aller voir. Il y a plein de sujets desquels on peut ne pas être fier. On a menti à quelqu'un à un moment donné, ça a eu des conséquences, etc. On ne s'est jamais expliqué. On n'est pas fier. Il y a une fierté là du Mars, d'une action, d'un comportement. Mars, c'est quand même la volonté. Il y a une action, un comportement qu'on a eu duquel on n'est pas fier. On n'a jamais eu la fierté qu'il fallait et on le sent en dedans. On n'a jamais eu accès à la pleine fierté qui devrait correspondre à cette action-là. Et on est comme ça. On a été laissé sur notre faim de vivre avec noblesse, avec fierté, une vraie fierté saine, je parle, pas une espèce de fierté bizarre, gonflée, parce que là, la fierté gonflée, elle est détruite de toute façon. Donc, on n'en parle même pas. On parle qu'on manque d'une fierté pour travailler un peu plus loin. Il y a une fierté qu'on n'a pas su toucher. On ne l'a jamais eu, on en a toujours été privé. Et là, ça y est, le carré Saturne-Uranus qui pousse les îles du Verseau, ils disent, cette fierté, tu peux aller la trouver. On n'a pas parlé à quelqu'un depuis très longtemps. On a fait quelque chose qu'on regrette depuis très longtemps. Comment aller toucher cette fierté pour vrai? Et là, je ne parle pas de juste, je ne sais pas moi, écrire une lettre, faire un petit geste. Je parle d'une démarche qui va vraiment chercher la vraie fierté. Et une démarche, c'est soutenu par un travail intérieur, c'est soutenu par des actions extérieures, c'est soutenu par plein de choses, mais surtout, ça continue dans le temps. Ce n'est pas juste un petit coup, ça y est, c'est fait. On va chercher cette fierté et Saturne-Uranus s'assure qu'on va l'atteindre. Et comme je disais, cette configuration, ce triangle entre Saturne-Uranus et Mars se poursuit aussi lors de la nouvelle lune qui va suivre. cette pleine lune du 24 juin. Et donc, c'est un travail qui va continuer ça. C'est le début, là. Et donc, déjà, on commence à le sentir. Au moment où je fais la vidéo, on n'y est pas au 24 juin, mais on commence déjà à le sentir. C'est déjà un peu dans l'air parce que, bon, déjà, nos oreilles, nos antennes se dirigent vers ce moment clé qui est en plus un solstice. Donc, c'est tellement important, vous voyez. On est déjà en train de se polariser là-dessus. Il va y avoir des présences lumineuses énormes qui vont pouvoir amener un sceau de fierté. Parce que la fierté vient de où? Elle vient du ciel, évidemment. Elle ne vient pas de nous, là. La fierté, c'est quand on travaille avec le ciel, on est fier. Parce que soi-même, on peut faire quoi? Presque rien. Mais quand on travaille avec le ciel, on peut arriver à des miracles. On peut faire des très grandes choses. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc, la vraie fierté, évidemment, qu'elle est reliée à quelque chose, ça prend de l'aide pour être fier. On ne sera jamais vraiment fier de nous si on ne reçoit pas de l'aide du ciel. On va être content un peu, là. Une petite victoire, un petit quelque chose. Mais ça prend l'aide du ciel pour aller toucher une vraie fierté, un rayonnement comme le vrai lion, le vrai Mars en lion qui va être réellement, entièrement fier. Pour être fier à ce point, il faut que le Mars soit conscient que ce n'est pas lui qui fait le travail, c'est le ciel, c'est le monde invisible, ce sont les êtres de lumière. Et donc, dans ces endroits dans nos vies où on manque de fierté, de savoir que c'est une force céleste, c'est une force de lumière qui remplit le rôle qui donne la fierté. Ce n'est pas que nous, ce n'est pas que notre corps matériel, que nos émotions, que notre corps mental qui fait ce travail. si on veut vraiment une fierté pleine, il faut s'associer à des êtres de lumière, sinon on n'aura jamais. Évidemment, on parle de confiance en soi à ce moment-là, mais c'est une confiance en soi qui touche l'aide du ciel. Ça, c'est super important d'aller chercher celle-là. C'est le travail de Mars et rappelez-vous, le Mercure qui redevient direct, c'est avec Mars qu'il travaille. C'est avec Saturne, son trigone. Son trigone avec Saturne, c'est son aspect le plus fort à Mercure quand même. Dans cette pleine Lune. Il est relié à travers le triangle Saturne-Uranus-Mars à Mars, à travers son trigone à Saturne. Voyez? Et donc, les plus grandes conclusions qu'on va tirer de cet enseignement qu'on a reçu, cet enseignement du verso qu'on a reçu lors de cette poussée de Jupiter, lors des deux éclipses qu'on vient de passer, eh bien, ça touche surtout cette fierté-là, ce Mars-là, hein, en lion. cette vraie fierté. L'homme doit être audacieux. Il doit choisir le ciel de façon audacieuse pour que la vie soit belle. C'est extrêmement important, ça. La vraie fierté, celle qui fait que, oui, on est fier et jamais on ne le sera pas parce que c'est basé sur une lumière. C'est basé sur l'âme, c'est basé sur les qualités de l'âme, c'est basé sur le lien au ciel. Donc, jamais on ne va regretter puisque notre fierté est basée sur ça qui est quelque chose d'impeccable, simplement. Voilà. Donc, Saturne-Uranus nous pousse dans cette direction pour tout ce qui touche notre Mars, donc notre volonté, notre fierté masculine. Pour les hommes, c'est énorme, ce côté-là. Pour les femmes aussi, parce que tout le monde a une volonté, tout le monde a cette force la martienne, quand même. Voilà. Donc, ça, c'est pour le travail de Mars, à un moment où c'est la fête de lumière totale. Voyez-la, l'ampleur de lumière avec le Mars en lion, comment sa fierté, il peut enfin la regagner. Toute partie de vous qui n'est pas fière en ce moment, qui ne touche pas ce qu'elle sent qu'elle aurait dû toucher ou ce qu'elle aimerait toucher, là, là, il faut aller la visiter parce que ce moment est compté du 21 juin, même 20 juin, compté du 20 juin jusqu'au 27 juin environ. Une belle fourchette de temps où vraiment, on se plonge dans ce travail d'aller toucher notre réelle fierté et se rappeler que notre réelle fierté vient du fait qu'on travaille avec les aides de lumière. Sinon, on n'aura jamais une vraie fierté. On va avoir des petits bouts de fierté comme ça, mais la fierté grande qui nous rend réellement audacieux de façon lumineuse, on n'aura pas vraiment accès. Il faut être conscient que c'est le ciel qui travaille à travers nous. On est au service, évidemment, des forces de lumière. On pourrait dire ça comme ça. Il y a plein de façons de le dire. Si ça vous choque, prenez-en une autre. Ce n'est pas grave. Vous comprenez l'idée, j'espère. C'est ça qui compte. Voilà. Donc, ça, c'est pour Mars. Ça, c'est une des configurations quand même très grande, comme je disais, qui ronde, l'axe des nœuds. Donc, ça, on change le karma avec ça. On change notre destinée un peu. On a une porte, là, au 24 juin, pour changer notre destinée. Tout ce qui est relié à cette fierté-là, fierté de nos actions, on pollue trop, par exemple. Voilà. Notre fierté est atteinte. Ça, c'est peut-être simple, mais c'est peut-être moins relié à un travail intérieur souvent, quoique, il y en a un quand même. Mais il y a des choses plus profondes en général. Mais, vous voyez, les exemples sont multiples. On peut en toucher, là, pour tout le monde. Voilà. Donc, ça, c'est un moment, vraiment, où on peut changer un peu notre destin, là, avec cette force de Mars qui s'ouvre au temps. Voilà. Donc, ça, c'était pour Mars. Allons voir maintenant Vénus, qui a aussi des aspects importants. Et là, vous allez voir, il y a toutes les planètes qui restent. Et même, là, les petits spéciaux, comme les nœuds lunaires qui ronde, même eux, ils sont là-dedans. Alors, là, pour Vénus, là, on a, on a une Vénus en cancer, en fin cancer, qui fait, elle, opposition à Pluton en fin capricorne. Et maintenant, on a deux, bien, donc, on a une planète et la lune noire qui sont appliquées aussi là-dedans. et pour les deux, c'est le même genre d'aspect. Pour Neptune, Vénus fait trigone à Neptune et Neptune fait sextile à Pluton. Pour la lune noire, c'est l'inverse. Pluton fait trigone à la lune noire et la lune noire fait sextile à Vénus. Donc, la lune noire se trouve, elle, en taureau et Neptune se trouve en poisson chez lui. Voilà. Donc là, on voit cet aspect, cette configuration qui est dessinée. Vous la voyez à l'écran. Et là, c'est spécial parce que Pluton, Neptune, ça fait un petit bout de temps qu'ils sont dans ce sextile qui augmente. Il y avait eu une vidéo d'ailleurs là-dessus. Je ne me trompe pas, c'était la nouvelle lune du 11 mai, quelque chose comme ça, où on parlait vraiment de Neptune et Pluton qui s'activent, tout ça. Si jamais ça vous tente d'aller les regarder, vous aurez plus de détails. Mais on voit que Neptune et Pluton sont impliqués, la lune noire aussi et là, ce sont des forces qui sont quand même pas faciles d'accès. Toutes ces forces ont une certaine profondeur, on va dire, ont un certain côté caché, pas si facile d'accès et tout ça travaille avec Vénus. et le fait de façon très harmonieuse en fait. Ce sont un paquet de trigones et de sextiles, opposition à Pluton, mais ça c'est pour créer l'axe, c'est pas une opposition, il n'y a rien de grave dans cette opposition du tout là. C'est pour créer le lien et tous ces aspects. Et donc, cette Vénus finalement, travaille avec des notions qui sont normalement un peu inaccessibles. très intéressant que cette Vénus et ce sont aussi, oui, toutes des forces qui sont en général cachées. Pluton est caché parce que c'est lui qui règne sous le underworld, ça veut dire l'au-delà, on va dire. C'est très caché, l'au-delà, il n'y a pas beaucoup plus caché que ça. Neptune est caché parce qu'il y a souvent un voile de brouillard, on dit, sur Neptune, pas la planète elle-même, mais en astrologie, on va souvent nommer ça. Il y a une espèce de brouillard autour de Neptune, c'est voilé, quelque chose de caché, c'est trop mystérieux, notre conscience n'arrive pas à l'atteindre. Il y a comme les brumes d'Avalon, il faut les traverser pour aller chercher Escalibur ou autre, dépendamment de la version, mais vous voyez l'idée. Il y a cette espèce de brouillard avec Neptune, donc ça aussi, c'est voilé, caché. Et la Lune noire, c'est la Lune noire et donc c'est la Lune qui est aussi cachée. Bien alors, ce n'est pas une planète, c'est un point, on va dire, fictif. Voilà. Vous voyez que ce sont trois forces qui sont cachées. Donc c'est très ésotérique comme sujet, ça. Cette configuration-là est extrêmement ésotérique et elle touche Vénus en cancer qui, elle, elle, par contre, la Vénus, elle n'est pas dans ces mondes ésotériques du tout. Elle, elle brille, elle est belle, c'est la beauté, c'est l'amour, elle paraît plus que quiconque peut-être accepter le soleil, mais sinon, elle, vraiment, elle se donne. Bien, la lune aussi, évidemment. Accepter les luminaires, c'est vraiment elle qui prend le plancher, on va dire, qui prend la place. Et donc, voilà, on a cette Vénus, donc les notions d'amour, de beauté, sont mises en contact avec des notions extrêmement spirituelles, avancées, ésotériques, cachées. Ça, c'est vraiment intéressant. Parce que dans un moment où Mars est sous les feux de la rampe, notre mercure est relié à lui, c'est-à-dire que mentalement, ce qu'on comprend, donc finalement, ce qui va monter à la conscience de beaucoup de gens, eh bien, c'est un focus sur Mars qui retrouve sa fierté et qui est justement en Lyon, et donc qui prend une place énorme dans notre conscience, c'est gigantesque. Voilà. Et c'est lui qui bénéficie de tout ce travail du Jupiter et de toute cette lumière du 24 juin, du solstice d'été, etc., c'est lui qui prend tout ça. On sait que Mars et Vénus, c'est une paire. On en touche un, on touche l'autre. L'autre réagit toujours, toujours, parce que c'est une polarité. Et donc, Mars, lui, vit tout ça extrêmement extériorisé en pleine lumière et Vénus, de son côté, elle, elle est touchée par le côté absolument ésotérique, absolument caché, des mystères complètement là qu'on n'a jamais vus, qu'on n'a jamais touchés, et vous voyez comme les deux, Mars et Vénus, comment ils travaillent ensemble, c'est tellement beau. Alors, de savoir que chaque fois qu'on va, pendant cette période-là, on va dire du 20 au 27 juin, chaque fois qu'on va travailler, ou même avant, pour ceux qui travaillent d'avance, moi je fais partie de ça, ces gens-là, donc pour ceux qui aiment travailler d'avance et aussi après, parce qu'ils travaillent en fait le sujet longtemps, puis on travaille plusieurs sujets en couches différentes, donc si vous faites ça comme ça, ça peut être aussi avant, c'est pas obligé d'être juste ces jours-là, évidemment, il ne faut pas se limiter à certains jours, quand même, l'idée est là, mais bon, on peut agrandir tout ça. Donc, voilà, chaque moment où il y a une fierté qu'on va gagner davantage sur le Mars, et ça, on l'a décrit juste avant, chaque fois qu'on va toucher ces sujets, il faut savoir que par miroir, si on veut, dans les plans subtils un peu cachés, notre Vénus, donc notre amour, notre lien à la beauté, notre qualité d'amour, va comme ça, avancer, évoluer, gagner, ouvrir des portes qui étaient jusque-là complètement voilées, Pluton, Neptune, Lune noire. Comment voulez-vous faire quelque chose de plus caché que ça? Ce sont les trois qui travaillent directement avec Vénus, et en plus, ça complète le tour de tout ce qu'il y a là, dans notre Zodiac, en incluant même les noeuds lunaires qui ronds et lunes noires, donc là, on a vraiment inclus, évidemment qu'on peut inclure 10 millions de points de plus, il y en a plein des points, on peut en rajouter à l'infini des parts, de toutes sortes de choses, de fortunes et autres, il y en a des centaines, et donc, finalement, évidemment qu'il y en a d'autres, mais si on prend les principales et en plus même les premières qui sont secondaires, tout est impliqué, et par ces derniers aspects avec Vénus, on boucle la boucle et tout est là. Donc, on voit vraiment une séparation entre le côté lumineux qui touche Mars, qui lui, est en lion, et le côté plus caché qui touche Vénus, qui elle, est en cancer à ce moment-là. Et bien sûr, le lion, il est gouverné par le soleil, le cancer est gouverné par la lune. Donc, vous voyez, il y a jour et nuit. Il y a vraiment ces deux forces. Vénus est dans le côté caché ésotérique, Mars est dans le côté qu'on va voir. Et c'est lui qui prend le plus quand même, Mars, parce que là, on est justement où la lumière touche la matière. Donc, c'est lui qui prend tout et notre Mercure le suit, comme on a dit. Mais il faut savoir que le but de quand on fait ce travail, le but de ça, parce que Mars a besoin d'un but, parce que Mars désire, Mars, il va vers quelque part, il est toujours en mouvement, c'est cette flèche, vous voyez le rond avec la flèche, et bien c'est Mars qui pousse, il va quelque part, il a besoin d'un but, il a besoin de désirer quelque chose. Et bien ce qu'il désire, c'est cette Vénus qui, elle, grandit dans les plans ésotériques, ça veut dire que nos niveaux d'amour vont devenir plus subtils. Plus le Mars est fier d'une vraie fierté saine, comme on a parlé là, et bien plus notre amour grandit dans les plans subtils. Et ça, c'est extrêmement important. La place de l'amour dans ce monde, c'est extrêmement important pour le faire grandir, travailler sur votre Mars, donc travailler sur votre fierté. C'est ce qui va faire grandir le plus la Vénus dans cette période de temps. Souvent, on se dit, oui, l'amour, c'est beau, j'aimerais aimer, j'aimerais aimer plus, mais comment faire? Comment est-ce que je peux aimer davantage? Comment est-ce que ma qualité d'amour peut grandir? Je suis en couple depuis 35 ans, comment est-ce que notre relation pourrait soudainement devenir sensationnellement plus intense? Sachant qu'il y a toujours des niveaux d'amour plus grands que celui qu'on vit. On n'est jamais arrivé au degré d'amour le plus haut qui existe en tout cas. Peut-être que ça a déjà existé, sans doute, mais il y en a des degrés d'amour et donc il y aura toujours plus grand. Et la question, c'est comment faire pour y arriver? Eh bien, là, dans cette période de temps, ça nous est très clairement indiqué, travaillez sur la fierté de votre Mars, de votre volonté, de vos actions. si vous faites, je ne sais pas moi, un métier, puis votre métier, en fait, c'est dans un domaine où vous savez que ça, ça détruit la planète quand même. On peut se poser des questions sur ce Mars. Évidemment qu'il n'est pas fier, même s'il ramène beaucoup d'argent à la maison, il manque une partie de fierté. Comprenez l'idée. C'est ça, mais appliqué à tous les domaines de la vie, tout le temps. Qu'est-ce qui n'est pas fier dans votre Mars, dans votre action, dans votre force qui donne? Voilà. Cette partie qui n'est pas fière, il faut la rendre fière, il faut la travailler, il faut aller la chercher, travailler dessus, la connecter à toutes sortes de principes plus grands pour la mettre dans la lumière et la changer et que la lumière gagne sur la matière, sur le Mars, finalement, qui est en lion. C'est bon? Voilà. Et donc, quand on fait ça, la récompense de ce Mars, soyez-en certains, c'est que la qualité de notre amour va grandir. L'amour va grandir, va être plus subtil, donc plus intense. Plus c'est subtil, plus c'est intense. Voilà. C'est le travail qui est proposé à ce moment-là. Pour la Vénus, son travail avec Pluton, Neptune et Lune Noire, je ne vais pas donner les détails de ce travail-là. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il va suivre le travail de Mars qui passe en premier quand même. parce que si on essaie de travailler juste sur Vénus comme ça directement, il y a des grandes chances de se perdre parce que Pluton, Neptune, Lune Noire, trois sujets. Je crois que les gens qui maîtrisent ces trois sujets réellement pour vrai dans leur vie, on pourrait les compter sur les doigts d'une main probablement. Donc, vous voyez, je crois que ce n'est pas nécessaire de se perdre dans les détails de comment travailler avec ses forces. la façon d'y accéder, c'est de travailler sur le Mars qui, ça, est accessible à la majorité. Voilà. C'est pour ça que j'en parle de cette façon et de savoir que chaque fois qu'on fait un effort pour le Mars dans cette période, c'est une victoire de lumière, la Vénus, elle, devient plus sucrée et bénéficie de ces mystères qui sont cachés dans Pluton, Neptune, Lune Noire et va chercher comme ça des perles et l'amour grandit, l'amour est plus subtil. Ça nourrit finalement notre cœur aussi. Savoir que la récompense, elle est là. Elle est là, elle se fait. Il faut lui donner juste le temps de se révéler mais elle est en train de se révéler. On est en train là d'y avoir accès. Voilà. Donc, on a fait le tour. On a vu les deux grands travaux donc avec Mars et Vénus et on a compris aussi toute la... le sens primordial de cette pleine lune sur la fête de la Saint-Jean-Baptiste du 24 juin reliée au solstice, donc une fête cardinale, solstice d'été. Voilà. Je crois qu'on a vraiment tout touché comme des sujets. Évidemment, ça passe un peu rapide. J'aimerais beaucoup avoir beaucoup plus de temps pour expliquer tout en détail puis bien les montrer là, tout ça. Mais bon, je pense que déjà vous avez quand même probablement bien suivi. Si ce n'est pas assez clair, moi, je vous conseille vraiment de réécouter une fois parce que vraiment des informations, il y en a beaucoup là. Moi, c'en est une fois où quand j'ai vu le thème, je me suis dit oups, j'ai pris un peu plus de temps pour aller chercher les présorts. Bien, de votre côté à l'écoute aussi, je crois que ce serait juste normal si vous avez besoin peut-être d'une fois de plus à écouter que normal. C'est tout à fait... On pourrait s'attendre à ça facilement parce que c'est une pleine lune spéciale. Beaucoup plus de force en jeu qu'à la norme, qu'à l'habitude. Il n'y a pas juste un aspect majeur ou deux là. Tout est impliqué. Voilà. Donc, c'est très, très riche. C'est un point central dans cette année 2021. Vraiment, on va pouvoir s'appuyer sur ce point-là. Donc, ça vaut la peine de bien le préparer. Donc, franchement, si vous appréciez, si vous savez que vous avez des amis qui aimeraient ce genre de sujet, mais partagez cette vidéo parce que c'est un moment super important dans l'année. Moi, je trouve que ce travail, c'est clé. c'est un des moments où il faut faire le travail pour vraiment bénéficier de l'année 2021. Ce travail-là est extrêmement clé. C'est un... C'est comme le travail à faire pour faire cette première marche dans cet escalier qui nous amène vers l'ère du Verseau. Il faut faire ce travail. Il est là, tout éclairé. Là, on l'a nommé. On l'a tout éclairé comme il faut. Évidemment, on comprenne de l'approfondir plus, mais vous avez déjà une certaine lumière dessus. Et ça y est, il n'a qu'à faire ce travail pour avancer. Moi, je trouve vraiment à partager. Je sais qu'elle est un peu complexe peut-être à comprendre pour ceux qui ne sont pas trop habitués à l'astrologie, mais quand même, si on écoute bien, après, vous pouvez en parler aussi avec les personnes. Pour moi, c'est un moment extrêmement clé. Donc, ceux qui comptent sur l'astrologie pour faire leur travail intérieur, là, c'est une vidéo... Bien, pas une vidéo, mais c'est un moment qui est très précieux. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute et à une prochaine pour une autre vidéo d'astrologie. Je crois pas à les étoiles Je crois pas à les étoiles Je crois pas Sous-titrage Société Radio-Canada